Un sentiment de satisfaction. Notamment étant donné que c'était des matchs très importants. Moi aussi je ne savais pas si je pouvais aller jusqu'à huitième, jusqu'à quart de finale. Ce qui m'a montré que le comité et le patron des arbitrages ont confiance en moi. C'est la chance que j'ai eue et j'ai pu prouver ce que je suis capable de faire. Pour le match de 16e de finale, j'ai pu voir quelques réactions sur les réseaux sociaux. Les Burundais ont fait des commentaires, des journaux internationaux et locales. Ça m'a donné un peu de force pour faire plus en quart de finale. Et comme vous le savez, quand tu fais quart de finale, tu as dit que tu es candidat à la finale pour la troisième place. Je me dis merci, ça s'est bien passé, mais je n'ai pas eu la chance de faire la finale pour la troisième place. Mais je suis content d'avoir représenté mon pays, de mes prestations. Vraiment, je suis satisfait. Je remercie le Tout-Puissant parce qu'il y a ceux qui n'ont pas pu la chance. Vraiment, je ne suis pas encore grand international. Je tends vert. Mais ce qui est évident, il y a des jeunes avec qui ont des talents. Il peut vraiment émerger un jour. Et c'est vraiment, ce que je peux lui donner comme conseil, c'est aimer ce qu'on fait. Oublier le reste. Ne pas penser à ce qui est derrière, l'argent ou quoi que ce soit. Mais aimer d'abord ce que tu fais. Et tu le fais avec plaisir, sans aller penser. Et puis, avec l'aide de Dieu, tout est possible. Les pressions, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Étant donné que tu peux faire des matchs avec des grands joueurs, des pays organisateurs, tout ça. Moindre idée, c'est ta carrière qui est en danger. Tu sais, quand tu fais un match et que tu le termines en beauté, sans qu'il y ait des gens derrière qui crient « Oh, lui, il nous a volé, il a mal jugé, il a mal arbitré ça. » Quand tu termines en beauté, tu lui dis « Merci ». Jusqu'à maintenant, d'appeler nos instructeurs CAF, ils sont contents de mes prestations. Alors, s'ils sont contents, c'est qu'ils comptent sur moi. Bien évidemment, j'espère avoir plus de matchs. Si Dieu le veut, pourquoi pas même la Coupe du Monde. Mais, le Champions League qui commence la semaine prochaine, j'ai déjà un match. Je dois aller à Guinée, le Guinée qu'on a créé, au Loéa. J'espère que si Dieu me donne la vie et la force, je pourrai aller continuer mon travail, continuer ce que j'aime. Tout en espérant que d'autres matchs qui viendront, tels que les éliminatoires de la Coupe du Monde, comme vous le savez, ce sont des matchs capitaux, qui comptent beaucoup pour ces pays. Alors, j'espère bien que moi aussi, j'aurai ma chance.